En effet, une run très très cassée, merci beaucoup à l'ambiance. Vous êtes toujours sur Spidon, bon matin à tout le monde, aux courageux de la nuit qui nous ont suivis tout au fil de la nuit, et au matineau, merci à vous, merci au public, il y a quand même quelques personnes présentes dans la salle, et vous êtes nombreux sur le stream, donc merci beaucoup. Donc comme MV l'a dit, on est là pour une run bien bien cassée en deux, je suis avec Jean-Pierre Nathor du coup, salut Jean-Pierre. Bonjour, très heureux d'être là pour vous présenter une super run à l'heure des dessins animés du matin, et ça tombe bien, on va spironner Astérix ABX XXL. Je vous propose sans plus attendre de lancer une nouvelle partie, parce qu'on va avoir une petite minute de cinématique pour expliquer 2-3 points. Je vous propose de faire un compte. Oui, on va partir de 5, vous êtes prêts pour le public ? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti ! Alors, on va commencer quand même à parler un petit peu de l'histoire du jeu, parce qu'on ne va pas beaucoup la voir. Alors, dans ce jeu, l'histoire, c'est que Astérix et Obélix partent à la chasse au sanglier, et pendant leur partie de chasse, César réussit l'impensable en capturant tous les membres du village. Et le but dans ce jeu d'action plateforme 3D, ça va être de parcourir différents pays, afin de venir libérer tous nos compagnons. Donc, par jeu d'action plateforme 3D, entendez qu'on va enchaîner des phases d'action avec de la baston contre des Romains, et des phases un peu plus puzzle, qu'on va un peu plus voir pendant la run. Et en parlant de cette run, on est parti pour un petit estimate à 1h. Le record du monde est tenu par Bakou en 48-41. Le speedrun va commencer au moment où je vais avoir le contrôle de mon personnage, et du coup, je vais repasser la main à mon encaster. Tout à fait. Voilà, là, on a été séparés. Astérix et Oblix sont séparés. On va commencer du coup avec Astérix. Le village est en feu. On va se précipiter, voir ce qui se passe. Et c'est parti. Alors, il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de choses très très vite dans la run. Donc, on nous introduit tout de suite ici l'espion. Donc, l'espion, c'est un peu notre point tutoriel, notre point histoire. Il a trahi César pour venir nous filer un coup de main. Et du coup, c'est lui qu'on va recroiser au fur et à mesure du jeu, qui va nous donner des petits tips. Bon, nous, on est dans un speedrun, on va pas trop le respecter. On va pas trop respecter les petites règles et les petites choses qu'il va nous proposer. Par exemple, ici, on devait récolter 150 casques que vous voyez sur la droite dans le village. Nous, on a décidé qu'avec un petit saut bien placé, on allait juste sortir du village et continuer à progresser dans ce premier niveau qui est du coup la Gaule. Et on va rapidement, très très vite enchaîner avec peut-être un des plus gros glitchs de la run qui va revenir très 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 régulièrement. Donc, juste après cet espion, je vais pouvoir déjà vous l'introduire. Donc, il y a peut-être des gens familiers avec ce que c'est un TARDIS, de manière plus générale dans la pop culture, voilà. Mais du coup, nous, ici, c'est notre petite adaptation dans le monde du speedrun d'Asterix. Donc, on va venir se placer sur le coin, passer en OOB avec les caisses qui sont en dessous de nous, placer la caméra d'une manière un peu particulière, casser la caisse et... Et ce n'est pas porté au bon endroit. Ah, et là, malheureusement, on n'est pas parti du tout au bon endroit, mais ce n'est pas grave, on a un backup, donc c'est un glitch très compliqué et ça me donne aussi l'occasion de vous le réexpliquer. En gros, l'interprétation du jeu, ici, c'est qu'on passe en demi out of bounds, ici. Le jeu essaie de nous replacer au sol, il n'y arrive pas. Du coup, il essaie de nous replacer dans la caisse qu'on venait de casser, chose qui n'arrive pas du tout non plus. Du coup, il nous place vers la caisse la plus proche d'angle-angle de caméra qu'il nous est donné. Donc, un glitch assez précis qu'on va revoir plusieurs fois dans le jeu, qui va littéralement casser les niveaux en deux. Et ici, voilà, le backup a été effectué, un deuxième tardis, et nous voilà déjà, finalement, à la fin de la goal. Ici, petit combat de la fin de la goal. Donc ici, on va venir fracasser tous ces Romains, parce que c'est avant tout la mécanique de base du jeu, c'est la bagarre, c'est l'action. Voilà, petite manipulation pour avoir les ennemis dans le coin. Et finir le combat au plus vite. Ici, malheureusement, on ne va pas pouvoir finir le niveau tout de suite. Donc, vous avez vu la petite rayon bleue vers la fin du niveau. Donc, chose du remaster, les petits sabliers qui sont des challenges, on est venu l'activer pour repasser sur Obelix, et pouvoir continuer et finir la goal, parce que c'est un jeu dans lequel on ne choisit pas quand on joue tel ou tel personnage. Là, pour récupérer Obelix et finir la fin du premier niveau, on est passé avec le petit challenge. Et on va tout de suite attaquer le second niveau, donc le niveau de la Normandie. Donc, s'il y a des Normands dans la salle ou sur le chat, ce n'est pas chez vous. Ah oui, dommage, du coup, on n'est pas du tout en Normandie, mais bon, il y fait froid, peut-être qu'il y fait froid aussi actuellement en Normandie, je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous manifester. Le début de la Normandie, qui me permet du coup de vous parler et de vous reparler de la castagne, parce que c'est ce qui va revenir beaucoup dans le jeu. C'est vraiment une des mécaniques de base. On vient taper avec les points et quand on tape, on vient charger, vous voyez apparaître à gauche de l'écran, une barre de combo. La barre de combo qui va venir se remplir au fur et à mesure jusqu'à atteindre, hop, passer en blanc et un fichier combo. Une des mécaniques, un des glitchs que vous venez de voir à l'écran, on l'appelle le flybash. Du coup, quand on a la barre de combo chargée au maximum, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on vient taper plus vite. Chose qu'ont laissé les développeurs dans le jeu, c'est que quand on tape plus vite après avoir remondi sur une surface remondissante, on peut maintenir notre altitude en spammant la touche de frappe. Du coup, c'est une chose, c'est un petit bug, un petit glitch qu'on va réutiliser également très souvent dans la run. Vous allez rapidement devenir expert pour repérer les tardis et les flybash au fur et à mesure de la run. Donc ici, c'était notre premier flybash. Voilà, pareil ici, le petit rayon bleu pour passer d'un personnage à un autre. ça aussi, vous l'avez déjà compris, vous êtes déjà expert à la maison. Vous nous avez demandé quelque chose, ça ? Non, non, du tout. Pas du tout, excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Il y aura des petits temps morts pour de la donation. On fera signe à l'ambiance, il n'y a aucun souci. Donc là, une fois de plus, on va mettre en place un nouveau gros glitch. Ça sera peut-être le dernier gros, gros, gros glitch à vous expliquer. Il faut suivre jusque-là. Accrochez-vous sur le stream et dans la salle. Donc ici, on est venu passer out of bounds en sautant sur ces caisses. On a skippé une zone de trigger. Alors, faites bien attention en collant le mur à skip la zone de trigger. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir choper le feu pour aller faire exploser le baril. Là, vous vous dites qu'on va simplement continuer et progresser. Non. Pour déclencher le glitch et le bug qu'on recherche, en fait, on fait un petit peu de backtracking pour aller chercher le trigger en arrière. Vous avez vu, sur la zone, il y a une petite zone rouge qui s'est activée autour du feu et un petit compteur qui s'est activé à droite avec le 40 qui s'est affiché. Ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose qu'on appelle le passive log. Donc, un passive log pendant qu'on part sur une super glissade sur le ventre d'Obelix. Un passive log, qu'est-ce que c'est, en fait ? On vient activer une petite zone rouge qui entrave notre progression. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour en profiter et l'exploiter ? En fait, on fait en sorte de pouvoir continuer la progression du jeu et d'avoir déjà débloqué la suite pour ensuite faire un petit peu de backtracking, réactiver cette petite zone rouge et ensuite, du coup, carrément exploiter ça parce que la zone rouge ne s'empêche de progresser. Donc, elle bloque du feu, des torches, des leviers. Et tant qu'on n'a pas fini le combat qu'elle impose, on ne peut pas progresser dans le jeu. Ce qui fait que cette zone rouge va rester en arrière dans la zone que vous avez vu juste avant et que toutes les fois où la petite zone rouge aura été censée être activée et entraver notre progression, on va juste pouvoir taper les leviers, faire exploser les barils et les continuer. Du coup, c'est une mécanique qui va revenir dans la totalité des niveaux que vous allez voir. Donc, à partir de là, on a vraiment cassé en deux, si je puis dire, ce niveau de la Normandie et on va pouvoir progresser. Dites-vous que les combats, c'est la mécanique la plus importante et on n'aura plus besoin d'en faire. Alors, c'est une demi-vérité, on en reparlera dans le prochain niveau en Grèce, mais ça, tu le sais très bien aussi. On peut aussi vous dire que le petit compteur que vous voyez toujours à droite dont je vous parlais avec les 40. À chaque fois que vous allez voir le compteur augmenter, du coup, il va passer de 40 à 100, voire plus. Et à chaque fois, au fur et à mesure de la run, à chaque fois que vous voyez le compteur augmenter, ça veut dire qu'on a skippé un combat, qu'on a skippé une zone et qu'on a gagné du temps globalement pour aller le plus vite possible. Alors, aussi, la mécanique vraiment très importante dans ce jeu, ça va être vraiment la mécanique des torches et des barils. On en a déjà vu deux, trois dans cette run. Ne vous inquiétez pas, on va en voir plus. Ah oui, vraiment, c'est A. On va en voir plus. Et en fait, le principe avec ces torches, ça va vraiment être d'amener une torche d'un point A à un point B. Donc souvent, d'un point A, le feu, un point B, un baril. Et souvent, il y a un obstacle sur la route. Là, par exemple, l'obstacle, c'est le vent qui a éteint ma torche. Il y aura, par exemple, d'autres obstacles, par exemple de l'eau, parce que Astérix ne peut pas aller dans l'eau avec la torche. Et en fait, la plupart des énigmes de ce jeu, ça va être de faire passer Astérix d'une zone à une autre en faisant en sorte de garder sa torche. Voilà, vraiment, c'est peut-être trop lui faire d'honneur à ce jeu de dire que c'est un jeu aussi avec des énigmes et des puzzles, mais on peut quand même le dire. Mais oui, la mécanique principale, c'est vraiment les torches. C'est vraiment la star des jambons. La torche au fur et à mesure de la torche. Enfin, au fur et à mesure de la run. Et donc voilà, on a passé cette terrible caverne avec ce fiche suivant qui soufflait notre torche. Et on va pouvoir passer à la zone suivante. Petit gimmick qu'on va aussi revoir venir assez souvent. On va venir monter sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une catapulte. Donc hop, une fois que nos trois héros sont sur la catapulte, on va venir être projetés dans les airs. Et du coup, on est sur un remaster. Donc le jeu à l'époque, dans sa version originale, utilisait cette mécanique pour venir cacher les temps de chargement. Donc pour passer d'une zone à une autre, c'est quelque chose qu'on va revoir assez régulièrement. Et aussi également, petite précision, pour que la catapulte s'active, il faut que nos trois héros soient dessus. Donc c'est un peu la catapulte magique aussi parce que s'il nous manque un héros ou qu'on en a laissé un dans le bac, et ça nous permettra aussi de les faire se téléporter et de venir les récupérer. Voilà, l'espion, on continue de ne pas vraiment le respecter et de bien spammer ces dialogues. On ne va pas trop l'entendre dans la run. Cette petite zone-là avec les romains et les temps, on va me permettre de vous expliquer une autre mécanique du jeu, à savoir la monnaie. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà dominé. Les casques qu'on ramasse, c'est la monnaie du jeu. Vous pouvez voir ici des casques bleus qui valent pour 1 et il y a également dans le jeu des casques dorés qui valent pour 10. Il y a toute une mécanique aussi dans le jeu. Toujours, si vous avez été attentif, vous avez pu voir qu'on a ramassé des multiplicateurs. Les multiplicateurs, de manière bien sentie, dans certains endroits, nous permettent de récupérer plus de casques. C'était vraiment l'endroit du jeu où on a mis tous nos efforts pour récupérer les casques dont on avait besoin. On avait besoin de 1500. Voilà, on y est presque. On a récupéré les 1500 casques dont on aura besoin. Un petit peu plus tard dans la run, on en reparlera. On arrive avec cette petite musique détente. Et ici, on recharge le feu et on vient sauter sur le bumper et hop, on s'envole à nouveau. Donc là, vous allez me dire, toujours si vous êtes attentif, qu'on n'a pas chargé la barre de combo. Comment ça se fait qu'on puisse voler ? Tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il fallait charger la barre de combo pour taper plus vite. Petite mécanique supplémentaire, nouvelle règle. Une fois qu'on a chargé la barre de combo et qu'elle a disparu, si on ne vient pas refaire la bagarre avec les Romains et qu'on ne fait pas réapparaître la barre de combo, on garde le flybash, la mécanique qui nous permet de taper vite et de maintenir notre position en l'air. Du coup, ce qu'on a fait, si vous vous souvenez, si vous regardez la VOD, c'est qu'on n'a pas tapé donc on a moins que le flybash et on a pu skip toute cette zone où ça allait être un enchaînement toujours pour garder la torche et venir l'amener jusqu'au bout pour faire exploser le baril. Voilà le levier qui nous permet de récupérer Obélix. Donc globalement, les différences entre Astérix et Obélix, ici, on peut la voir, c'est qu'Obelix, globalement, il peut tirer des grosses masses, des gros blocs, pousser des choses ici et là. Donc oui, voilà. Vous l'avez vu en bas de l'écran, tirer, tirer. Et à droite de l'écran aussi, vous venez de voir le compteur, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vient ici, bon exemple, de s'augmenter. Donc le combat, ici, avec les Romains. Bon, désolé les amis les Romains, on ne va pas trop vous respecter. On va tout de suite passer à la suite. Est-ce que tu ne nous parlerais pas un peu des déplacements d'Astérix ? Tout à fait. Je peux tout à fait vous en parler. La zone qui arrive va être un bon exemple alors qu'on va voir un mini-boss qui, lui aussi, ne va pas être franchement respecté. Si vous l'avez remarqué, la plupart du temps qu'on essaie de se déplacer dans ce jeu, on essaie de faire des dashs. On ne marche pas juste simplement. Pourquoi on fait des dashs ? Parce que c'est simplement la méthode de déplacement la plus rapide. Le dash, en fait, nous fait partir dans une direction tout droit et nous fait gagner un petit peu de temps. Donc globalement, le dash nous fait gagner du temps, mais il nous fait encore gagner plus de temps si on arrive à dacher dans un ennemi, dans une caisse, parce qu'à la toute fin du dash, il y a un petit reset, en fait, la petite animation qui fait qu'on fait un peu perdre de temps mais qui est toujours plus rapide que la marge. Donc si on arrive à dacher sur un ennemi ou dans une caisse, ça veut dire qu'on a réussi à gagner encore plus de temps. Donc globalement, il y a peut-être du bonk en perspective dans la run. On va essayer de l'éviter au maximum pour faire un super temps, mais c'est pas dit. mais jusque-là, tu t'en sors très très bien. Ici, une autre caverne avec le vent et la torche. Ce n'est pas franchement une difficulté ici. Nos amis les Vikings ne sont qu'une formalité. Et on va venir se setup dans cette caverne pour un nouveau Tardis. Donc si vous venez nous rejoindre ou que vous n'avez pas été attentif tout à l'heure, on se la refait. On va venir, hop, sur la petite plateforme du haut. On dash jusqu'au bord. On va passer out of bounds avec un petit mouvement. On place la caméra. Allez, ce n'est pas grave. On se replace, on y retourne, il n'y a aucun souci. On place la caméra. On casse la caisse et voilà. Hop là, on est téléporté et on a esquivé toute une zone. Il y aura des Tardis un peu plus visuels. On se verra passer à travers les zones. Ici, je peux vous l'assurer, il y a toute une zone en casu où on vient pousser et tirer qu'on a copieusement esquivé et on est presque déjà à la fin de la Normandie. Ça va très, très vite. On n'a plus besoin du fly-bash dans ce niveau. On peut castagner les Romains. Détrure le baril et passer à la suite. L'espion ici qui va nous donner une quête de récupérer des casques sur la descente. Peu de respect pour l'espion, on ne va pas le respecter, on ne va pas le faire. Voilà, c'est une quête secondaire. On n'en a pas besoin de récupérer le casque et pour faire simple dans les descentes, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Il faut juste sauter en boucle pour aller le plus vite possible. Et du coup, vu qu'il ne va pas se passer grand-chose, je vous propose quand même de... Il n'est quand même pas vachement beau ce T-shirt. C'est vrai qu'il est vraiment très, très beau donc on en profite pour faire un intense téléachat. Moi, je me demande où est-ce que je peux l'acheter ? C'est une très, très bonne question. Bon, déjà, pour les valeureux dans la salle, il y a une boutique sur place, vous pouvez l'acheter évidemment à la boutique dédiée mais sinon, juste en tout du stream, vous trouverez toutes les informations. Il y a une super boutique. Sur l'achat des T-shirts, évidemment, il y a une partie qui est reversée du coup dans la cagnotte et à Médecins du Monde pour que ça sera ajouté en fin de marathon. Donc franchement, vous pouvez compléter votre petite donation avec un super T-shirt et un super souvenir de l'événement. C'est vraiment l'occasion d'allier l'utile à l'agréable. J'aurais vu, il a fait notre boulot là. Ah nickel, boutique.spidon.fr. Merci, merci messieurs. Il n'y a pas de souci. Désolé de vous voler votre taf à l'ambiance. Et voilà, on a fini cette magnifique glissade sur le ventre d'Obelix avec cette soundtrack. Vous allez l'entendre au fur et à mesure du jeu. Des fois, on a des passages très, très calmes. Oui, voilà. Et là, je vais demander le silence dans la salle parce que là, on va traquer une phase très compliquée. Une phase de boss. Ah oui, voilà. On va arriver au boss de la Normandie. Il va falloir un peu de concentration pour notre ami le speedrunner. Donc là, on peut voir le boss. C'est une grosse machine. Voilà, terrible machine de guerre. Les Romains ont beaucoup d'ingénierie et ont mis beaucoup de recherche et développement dans cette terrible machine. Je vais te laisser te concentrer. Voilà, le boss est fini. En fait, voilà, petit spoiler, on ne vous avait pas dit. Le boss, finalement, compte pour un ennemi. Donc, si vous avez regardé sur votre droite sur le compteur, le compteur a été incrémenté de 1. Du coup, on a juste pu aller à ce bouton qui marque la fin du niveau. On est allé taper le bouton. On n'a pas respecté le boss et on passe tout de suite à la Grèce. Je sais que vous êtes déçus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats. Là, on va avoir un peu de combats. Voilà, s'il y a bien un monde pour le combat dans ce speedrun, c'est celui de la Grèce. Et on va tout de suite aller sur notre gauche aller voir cette petite boîte qui se cache dans la petite boîte. C'est le marchand. Donc, on a récupéré ses 1500 casques pas pour rien. On est allé voir le marchand qui, lui, va nous vendre des combos par rapport au casque qu'on peut récupérer. Et du coup, on va tout de suite pouvoir commencer à utiliser ce combo dans ce combat parce qu'à part nous permettre de déclencher des bugs et des glitchs, les développeurs ont quand même incrémenté la mécanique de combo dans le jeu pour quelque chose. Donc, une fois qu'on a changé la barre de combo, on va venir faire une combinaison de touches comme ceci avec le combo qu'on a acheté. Donc, ça, c'est le marteau pigon pour se débarrasser le plus possible des Romains. Ici, pareil, petite manipulation pour faire en sorte que les Romains, vous l'avez vu, apparaissent derrière l'arbre. Sachant que ce combo, il sert à gagner du temps dans les combats, mais il ne va pas servir qu'à ça. Il y aura une interrogation à la fin de la run, donc retenez bien qu'on a acheté ce combo. Oui, voilà. Ça nous fait gagner du temps en combat, mais bon, ça ne serait pas drôle dans un speedrun si on ne trouvait pas des petites utilisations diverses et variées. Sachant que dans les combats, dans ce jeu, il n'y a pas énormément de moyens. On va dire, le moveset d'Asterix et Obélix n'est pas très développé. Pour faire ça, on va surtout tenter de gagner du temps en manipulant le comportement des Romains. Sur le combat précédent, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait marqué que c'était un compteur de 30 Romains, mais il n'y avait pas 30 Romains affichés en même temps à l'écran. En fait, ces Romains ont un point de spawn et en contrôlant ma caméra, je peux faire en sorte qu'ils spawnent juste en face de moi afin de pouvoir techniquement les spawn kills et aller plus vite. Il y a tout un moveset disponible en casu, notamment un combo Tornade terrible qui nous permet de détruire les Romains par centaine par pack. Mais nous, dans la run, ce qui est le plus optimisé pour aller le plus vite possible, c'est juste d'acheter ce petit combo marteau-pilon à 1500 et d'optimiser un maximum les combats. Ce qu'on veut vraiment, c'est venir dasher dans les ennemis, les regrouper et avec juste des baffes comme ça, venir les regrouper et essayer de t'appeler le plus des moves possible en même temps. Pour aller vite dans les combats, le but, c'est qu'en un seul coup, on frappe plusieurs Romains. Si on frappe deux Romains en un seul coup, on tue les Romains deux fois plus vite. On en a fini avec cette partie du niveau de la Grèce et on va tout de suite arriver à la suite. Je vous ai parlé du fait que le passive lock allait revenir et faire son apparition dans chaque niveau. On va doucement arriver au passive lock de la Grèce qui a un petit peu différent pad out of bounds ici pour activer celui-là. On va venir activer le feu ici. On passe une zone de combat qu'on ne va pas venir trigger avec Astérix. On va venir attirer Obélix pour lui jouer un mauvais tour ici. Il vient. Hop ! On n'est pas très sympa. On l'a fait tomber en bas. Vous ne l'avez pas vu mais sur le bord de l'écran, il est tombé en bas. On va faire un peu de backtracking pour récupérer la torche et activer le switch parce qu'il faut qu'on récupère Obélix ici. On peut venir activer la roue pour récupérer Astérix. Donc en fait, tout ce qu'on vient de faire ici avec la roue, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire à ce moment-là. Du coup, on a activé le combat. La petite zone rouge dont je vous parlais tout à l'heure est venue se bloquer ici sur la roue qu'on a tapée et du coup, on va laisser cette zone rouge en arrière et on va pouvoir continuer tout le niveau de la Grèce. Tant qu'on ne recharge pas le jeu, tant qu'on ne meurt pas, et on peut du coup taper tous ces voulons. Voilà, il n'y aura plus aucun combat d'ici la fin de la Grèce. Plus de combat. Voilà, les Romains sur la droite, en fait, ils ne vont jamais nous attaquer parce que c'est le combat précédent qui est chargé. Et là, comme on a dit, je suis actuellement en train de pousser Astérix au-dessus de l'eau parce que comme on a dit, Astérix ne peut pas toucher l'eau avec la torche, ne pourra jamais toucher l'eau avec une torche. Voilà, vous avez bien vu le vent tout à l'heure, il a soufflé notre torche. L'eau, c'est le même principe que si on tombe dans l'eau, on perd le fait, on doit retourner le chercher. Petite manipulation ici aussi, on va venir passer Obélix ici pour que l'IA d'Astérix se fasse un peu au-dessus de l'eau. Comme on vous le disait, il ne faut pas tomber dans l'eau avec la torche. On allume le baril, petite damage douce. Ok, d'accord. Par là, l'espion. Tu es un peu lent d'esprit ici, mais pas de soucis. On ne va pas pouvoir passer à la suite. Bah non, on ne passe pas à la suite. Tu ne viens pas de me dire et tu ne viens pas de dire au public qu'on n'allait plus faire de combat en Grèce ? Alors, en fait, il y a deux types de combats. Il y a des combats où c'est une zone rouge qui bloque, il y a les combats où c'est l'espion qui bloque et les combats où c'est l'espion qui bloque. Comme ce combat, on ne peut pas les sauter. Donc, un peu de bagarre pour ceux qui aiment bien la bagarre, ça tombe bien. Il ne faudrait pas qu'on désoive les gens. Donc, ça reviendra aussi un peu plus tard dans la run. Donc, comme vous avez expliqué Jean-Pierre, si l'espion a décidé de se mettre devant la porte et de nous bloquer le passage et que ce n'est pas juste un baril ou un bouton pour progresser, on est quand même obligé de compléter la petite mission de l'espion et du coup, le respecter un petit peu, mettre un peu de respect sur son goût quand même. Voilà. Dans cette zone, ce qui va être complexe, c'est que je vais avoir besoin de pousser des rondins et en fait, je ne peux pas actionner des objets si les Romains sont trop proches. Voilà. Il faut manipuler le comportement des Romains pour qu'ils ne me gênent pas et là, ça va parfaitement... où le tir qui s'affiche en bas de l'écran n'apparaît pas si les ennemis sont trop près de l'interaction. Le coup, l'idée, c'est vraiment de faire un pass tracking et de pousser les ennemis pour ne pas qu'ils se retrouvent trop près des zones d'interaction. Par exemple, ici aussi, si on voulait allumer le baril, par exemple, et que les lions, les tigres, se retrouvaient un peu trop près du baril, on n'aurait pas pu l'allumer, on aurait été bien embêtés. Par ici, les caisses en métal ne peuvent pas être détruites du coup par Astérix, sauf sous potion magique, on reparlera de la potion. Là, il va se passer quelque chose, je vais voir si vous arrivez à trouver ce qu'il se passe. Voilà, du coup, on a perdu la torche dans l'eau, vous vous souvenez, on en a parlé. On vient activer ce pont-levis et faire un peu de backtracking du coup, maintenant qu'il est activé pour aller chercher le feu. sur la caisse. C'est marrant, j'ai quand même marché dans l'eau avec la torche. Bah ouais, dis-moi. Alors, c'est pas un leech, c'est pas un bug, c'est les développeurs, ils ont mis l'eau un peu trop bas. Du coup, Astérix, ça l'éteint pas. C'est vraiment une affaire de 1 pixel à cet endroit-là. On se joue de ce qui était prévu et on garde notre feu, même en ayant fait un peu de trompette. Déni par les deux de speedrun, on peut marcher dans l'eau avec une torche. Voilà, on peut figurer ça un peu comme si on avait gardé la torche au-dessus de notre tête pendant qu'on était dans l'eau, mais c'est pas prévu dans notre base, normalement. Ici, petite phase de combat sur ces ascenseurs. Vous avez sûrement déjà compris la mécanique, mais les ennemis sont sur l'ascenseur. Il faut libérer du poids. Castagne les ennemis. Une fois que les ennemis sont morts, l'ascenseur monte et passe au vert et nous permet de continuer. On va aller récupérer la torche. Hop. Pour venir tout en haut. Exposer un baril de plus. La torche aussi, on ne l'a pas mentionné, mais en bas à droite, vous voyez que la torche a une durée limitée. Et regardez, quand on appuie sur certains barils, Aztek se jette sa torche. Ça va avoir de l'importance dans quelques minutes. Tout à fait. La torche a une durée limitée et certains barils, comme tu le disais, nous poussent. En effet, vous êtes attentifs, c'est bien. Oui, certains barils nous forcent à jeter la torche. Terrible casse. Poussé par Obélix. On tire ses brûlés de canon qui vont venir détruire ce mur en pierre. On a poussé la cible pour venir détruire ça. On va venir récupérer la torche. Ici, petite phase énigme, normalement. Nous, on a trompé que c'était un peu ennuyeux de faire des énigmes. Du coup, on va venir danser sur la plaque pour maintenir la porte ouverte que vous venez de voir. Normalement, Obélix, ce n'est pas censé passer à cet endroit-là. Voilà, pas du tout. Et ça va avoir son importance parce que normalement, pour progresser ici, il faut activer un baril. Baril qui fait jeter la torche à Astérix. Et du coup, vous allez regarder en bas à droite de l'écran et vous allez voir quelque chose de pas normal avec cette torche. Voilà, on recharge la torche. On passe à la zone suivante. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous allez voir que la durée de vie de la torche ne diminue plus et surtout qu'Astérix ne tient même plus de torche dans ses mains. C'est parce que vu qu'on n'est pas censé avoir de torche à cet endroit-là, Astérix se déload, la torche se décharge et du coup, le compteur n'est plus activé. Voilà, on fait un genre de storage de la torche. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, du coup, je vais devoir aller tuer mon personnage. Ici, j'étais censé déclencher un Tardis mais j'ai cassé la caisse qui me servait pour ce Tardis. Il n'y a pas de souci, ça nous permet de parler un peu plus de ce qui vient de se passer avec la torche. Donc oui, on a fait un genre de storage de la torche. Vous l'avez vu, on est revenu dans la bonne zone, la zone où on était censé avoir la torche et la torche, de nouveau, se vide petit à petit. Donc là, on va venir chercher la backup ou on va juste venir recharger la zone. pauvre Astérix, on vient bien de le faire souffrir dans le feu. On est sympa, on est applaudi pour une mort et pour un... On est applaudi pour une erreur et ça, c'est le bon esprit. Merci, merci pour les encouragements et ça nous permet de vous montrer l'écran de mort parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en speedrun. C'est gratuit, c'est pour moi. Voilà, on aura fait un panel et on aura vu toute l'étendue de ce que propose le jeu. Merci pour ça. Du coup, on va venir parler à l'espion avec cette backup. Pas d'inquiétude, vous avez vu également que du coup, on a perdu le passive lock sur la droite, il n'y a plus le compteur, mais on va venir le récupérer un peu plus tard. la backup prend ça en compte. Bon, deux fois alors. Ah, c'est... Pas de chance là-dessus. Pas de chance là-dessus du tout. Normalement, avec tout ce que tu as prévu, on est large par rapport à l'estimate. On a 40 minutes d'avance, c'est bon. On n'a aucun souci, on a de l'avance. J'avais une question, est-ce que c'est une bonne situation runner d'Astérix ? On pourra en reparler un peu plus tard. C'est des fois physiquement très éprouvant, mais est-ce qu'il y a vraiment une bonne situation ? Est-ce qu'on s'est représenté pendant ce temps-là pour lire quelques dons qu'on a reçus ? Carrément, vous pouvez y aller. OK, avec un don notamment de 100 euros de Cibourse qui nous dit merci aux runners, runneuses et aux équipes. Bourrez les dons. On a 10 euros d'Atéka qui nous dit allez Jean-Pierre ! On a 50 euros de Emrico qui dit une clope à café et un don en speed pour la journée. Ne lâchez rien, bourrez les dons. Samoussa du 29 qui a donné 10 euros, encore un pseudo incroyable de retour cette année pour dévorer du speedon jusqu'à la fin. J'espère que la loterie me sera favorable cette année. En effet, force à toi. Galinou, 10 euros pour speedon et Spark sous 3 euros également. Speedon dès le matin dans le canap avec les céréales. c'est encore mieux que le dessin animé. Bon courage à tous. J'espère que tu as les céréales avant le lait. Alors là, je ne comprends pas. Cette caisse dissidente qui continue. Vas-y, on va encore enchaîner quelques dons du coup. 50 euros de travail qui dit l'avantage d'être en full remote c'est qu'on peut mater speedon H24. 25 euros de Eragon qui dit shut up and take my money. 10 euros de Tufu Nunu qui dit on speedon de la journée de travail pour vous retrouver vite. Bourrez les dons. Un don de 50 euros de Dark Codo qui dit bonjour super run d'Astérix et Obelix XXL l'un jeu de mon enfance content de le voir à speedon. Un don de 100 euros de cyberpulpi qui dit je rentre de ma quatrième nuit de taf et quel plaisir de me retrouver devant speedon décompressé. Est-ce que tu peux peut-être essayer juste un coup ? Un assaut avec un coup. Oui, juste avec un coup pas avec un dash peut-être pour ton setup. Je sais que c'est quelque chose qui est peut-être possible. normalement ça peut le faire mais c'est vrai que normalement ça passe toujours. Peut-être des changements de setup des PC de la NASA des fois. En fait, il ne faut taper que la caisse du bas ce qui n'est pas normalement possible avec un coup normal d'Astérix. Normalement, je suis censé faire un dash et le dash tape normalement uniquement la caisse en dessous et Astérix est censé reculer. Mais là, il arrive à détruire les trois caisses d'un coup. Le jeu est assez capricieux par rapport aux FPS et aux choses qui permettent ou non suivant le setup et les FPS. C'est peut-être un aléa ici par rapport à ça. On va voir avec un petit coup. Ouais, c'est bon. Ok, on est bon ? Je vais juste regarder chercher ma torche maintenant. Ok, d'accord. On est bon. On va pouvoir enchaîner. Petit cafouillage. On peut reprendre la main à partir de là. Comme on le disait juste avant les dons. D'ailleurs, merci beaucoup des super dons. Franchement, des sommes délirantes. Ne vous noyez pas dans votre café et bourrez les dons. Merci à vous. Bourrez les dons. Merci. Du coup, on a récupéré la torche. Comme on disait tout à l'heure, on la garde dans la... Du coup, je vais jouer extrêmement safe parce que je n'ai pas encore envie de recommencer. Il n'y a pas de souci. On garde la torche dans la back pocket pour la suite. Et non, on n'a pas fait de la magie noire. On n'a pas acheté un nouveau combo. Astérix a bien du feu dans sa main. On ne va s'en servir que comme une torche. Rien d'autre. Allez, petit setup pour le Tardis. Vous le connaissez maintenant. On se passe au bord. On va passer demi-out-of-bounds. Allez, on peut l'encourager. Voilà, on est out-of-bounds. On place la caméra. On détruit la caisse. Et voilà ! On peut l'applaudir. Voilà. Il faut savoir que ça, c'est un glitch qui est tout chaud sorti du four. Il n'était même pas présent quand j'ai fait ma candidature sudan. Voilà, c'est vraiment... Il a permis de faire descendre encore le world record davantage. C'est vraiment une bataille encore en cours du world record entre toi, entre Bakou et les autres honneurs de la communauté. Et donc, voilà. Autre chose dont on n'a pas encore parlé. Vous êtes attentifs. Vous venez de voir qu'on est repassés en 4 tiers et en mode rétro, en fait. On est dans un remaster et les développeurs ont implémenté dans le jeu une petite fonctionnalité en appuyant sur un bouton. On peut passer du mode récent, graphisme récent, moderne, au mode rétro avec les graphismes un petit peu d'époque. Pourquoi ici ? On le fait pour vous montrer également, mais pourquoi on passe en mode rétro ici ? C'est parce qu'on va refaire un autre TARDIS au bout de cette zone et il y a un petit setup où on a des petits repères visuels un peu mieux avec ce mode rétro. Voilà. Toujours la même rengaine. Et voilà. Téléportation instantanée. Il est reparti en arrière pour recharger la zone. On récupère le passive-lock ici sur la gauche, la petite zone rouge et on a toujours la torche dans la poche. Du coup, on a pu faire exposer ce baril. Ce n'est pas du tout prévu normalement à la base. Il y a toute une partie en casu. On vient faire la tour, prendre un téléphérique. C'est assez long. Ça ne paraît pas parce que j'ai perdu 2 minutes mais ça fait gagner 1 minute 30. Oui, voilà. et on arrive déjà au boss de fin de la Grèce. Encore une fois, une terrible machine de guerre. Il va falloir courir très très vite pour ne pas se faire écraser. Allez, hop, dash. Cours, dash. On va y arriver petit à petit. On dash les ennemis pour gagner un peu de temps et on va pouvoir combattre le boss. On ne combat toujours pas le boss. On est juste allé chercher ce bouton au bout de la zone parce que, comme vous l'avez vu en Normandie, ici, c'est la même chose. Le compteur s'est incrémenté de 1 avec le passive lock et du coup, on a pu chercher le bouton et passer tout de suite au niveau suivant. C'est l'Elvissie. Alors, l'Elvissie, ça va être vraiment le pays de la potion magique. Voilà. Donc, on va pouvoir vous expliquer ce que fait la potion magique et comment on va l'utiliser. Donc, la potion magique, vous vous en doutez, on en prend, on en boit avec Astérix, on ne peut pas en boire avec Obélix. Ça nous permet de courir vite, de taper plus fort mais ça nous donne surtout accès à ceci. Hop là, voilà. First try, bien joué. Ça nous donne accès au triple saut. En temps normal, on n'a qu'un double saut et les développeurs ont mis un triple saut avec cette potion magique mais ils n'ont pas trop pris en compte tout ce qu'on pouvait faire avec ce triple saut. On va dire, les développeurs, ils ont mis le bocal de bonbons en hauteur pour que l'enfant ne puisse pas attraper mais ils ont oublié de retirer le tabouret devant le bocal en hauteur. Voilà. La potion magique a aussi une durée limitante donc comme les torges en bas à droite quand on prend une potion magique, vous avez la petite barre qui défile et qui arrive jusqu'à son terme jusqu'à quand on perd de la potion. Voilà, ici, on est venu charger la barre de combo. Pas pour rien. On va venir charger. Hop. On passe juste dans la zone suivante pour la charger parce que on va aller faire un tardis. On va faire un peu de backtracking pour aller faire un tardis. Donc si on n'avait pas chargé la zone, on aurait été bien embêtés mais nous, on a tout prévu. On a pris le combo pour charger le flybash pour la zone d'après et ici, on va venir faire un tardis. Hop. Petit dash, out of bounds, placement de caméra. Attention, le casse-à-de-caisse ça va aller très vite. Ça va être visuel ce tardis. Hop là ! Vous avez vu toutes les zones. On s'est envolé de mille feux pour aller passer dans une autre caisse. Et on a déjà skippé une bonne partie de l'élevé ici. Donc on arrive ici avec ces formations de piquiers de romains, ces tortues romaines. Il y a une toute petite zone qui nous permet de rebondir. On en profite. On passe en flybash et voilà, c'est passé. Nickel. On est allé sur cette zone un petit peu en hauteur pour aller chercher, activer le levier pour activer de la potion magique et le bouton pour ouvrir la porte. Donc voilà, ici il y a toute une zone de téléphérique avec Obélix. On n'en a que faire. On passe hop sur le côté, triple saut. On skippe toute la zone. On va profiter quand même un peu de la vie ici avec le petit téléphérique. Et voilà. On va quand même aller libérer notre ami Obélix bloqué dans le bac parce qu'on a quand même besoin de nous c'est ce cas. Voilà. Et débloquer la suite du niveau et aller chercher la catapulte suivante ça va y passer à la zone suivante. Est-ce qu'on reprendrait pas un petit coup de potion ? Allez, c'est vraiment le niveau des potions, c'est la mécanique. C'est une première potion. Une deuxième potion juste ici. Le jeu normalement veut nous faire passer sur la gauche à tous les ascenseurs, des combats. Bon, nous, on a décidé qu'on préférait escalader des barrières et des murs invisibles. Donc ici, hop, petite glissade et hop. Les développeurs ici avaient mis un mur invisible on n'était pas censés pouvoir passer mais... Il y a un trou dedans. Voilà, il y a un trou dedans donc le travail n'a été fait qu'à moitié. Et là, on arrive à mon skip préféré. C'est pas un bug, c'est pas un leech. On va exploiter la physique un peu comme quand vous faisiez n'importe quoi dans un temple dans Zelda Breath of the Wild vous n'avez absolument pas fait ce qu'il fallait faire et là, c'est ce que je viens de faire. Normalement, il fallait pousser des blocs et je n'ai absolument pas fait ça. C'était vraiment l'instant Breath of the Wild. des jeux XXL c'était une bonne ou une mauvaise situation. Là, tout de suite, pour le runner, je peux vous dire que c'est une très très mauvaise situation parce qu'on est en train de faire un autre flybash. Le flybash le plus long du jeu avec Obélix. Donc, pourquoi je spécifie avec Obélix ? Parce qu'il faut beaucoup plus d'input avec Obélix pour se maintenir en l'air. Donc là, basiquement, il est en train de détruire sa manette et de se faire une tendinite au moins sur trois générations. C'est littéralement le barrière skip de Astérix Obélix. On peut le dire, franchement, là, on va passer, vous voyez, la barrière juste en dessous. Normalement, il y a un mur invisible vraiment bien, bien haut qui nous empêche et nous, juste, on mâche, on mâche, on mâche et voilà, on passe au-dessus, petit saut et on arrive. Bourrel est donc, j'ai besoin de médecin. Ah oui, là, vraiment, il va peut-être passer chez le kiné ou avec médecin du monde tout à l'heure parce que là, malheureusement, tu n'as plus de bras, tu es une bonne tendinite, je pense. Et là, on va vous emporter en croisière donc on va aller monter sur un petit bateau. Regardez, le bateau, il est là donc on va aller monter dessus. Très joli bateau et... On est actuellement en train d'aller sur le bateau, là. Non, là, tu es plutôt en train de faire de la natation. Non, mais c'est pareil. Ah, je ne comprends pas. Attends, pourquoi tu escalades le rocher ? Ah, non, vous l'aurez compris dans ce jeu d'acting vraiment très moyen. Petit bateau, on ne va pas le considérer malheureusement, c'est toute une partie en casu un peu rigolote ou un peu à l'image des descentes et des glissodes avec Obélix. Ici, c'est Obélix qui pousse le petit bateau à une vitesse folle. Il y a des obstacles et tout. Une super musique. Bon, ici en speedrun, petit bateau ici. On ne reverra pas petit bateau. En casu, pareil, on le revoit dans l'avant-dernier niveau. On va complètement skipper une fois de plus donc faites vos adieux à petit bateau, on ne le reverra pas. Au revoir, petit bateau. Et voilà, et on atterrit. Bon, l'Elvessie, la Suisse, c'est un peu une histoire de montagne et des Alpes. Donc, rien de mieux que de se faire les mollets et d'aller monter une montagne. Donc, ici, on arrive tout en bas un peu niveau de la mer, niveau de l'eau et on va devoir aller tout au sommet de la montagne qui est sur notre droite pour essayer d'atteindre les sommets neigeux pour y arriver beaucoup de petites choses ici et là, notamment ses potions. Donc, une première potion, une deuxième potion. Encore une catapulte où vous allez une fois de plus vous amuser très fort une fois qu'on est en l'air. Voilà, c'est bon. Super. Attention, petit triple saut aussi. il faut être précis. Hop là ! Et on a skip le premier ascenseur. On libère la place sur l'ascenseur pour le faire monter. Et voilà, on arrive sur la Suisse. Ici, on va pouvoir prendre un petit téléphérique, activer une roue. Mais globalement, c'est un passage un peu plus calme. Donc, globalement, on va avoir le temps pour de la donation. Quand on va voir le sommet neigeux et ce genre de choses, on pourra reprendre la main. Mais si vous avez des super donations, on est carrément disponible. Ah bah, il y en a plein ! Il y en a plein ! Il y a plein de temps ! Il y a plein de temps, il y a plein de donations, c'est super ! Très bien, oui, on vient de recevoir 500 bols ! 500 bols ! The One ! Merci beaucoup, Ikidi. Bourrez les dons par Toutatis ! Goudon de 10 euros de miettes de fleurs. J'ai découvert le speedrun avec MGS il y a 3 ans et maintenant, me voilà à retarder speedon et de fermer nuit de blanche. Merci aux médecins, merci aux streamers, merci aux animateurs et aux runners. Yes, 25 euros de Loxy qui dit strictement inférieur à 3 et 100 balles de Sam qui dit comment ils vont les gaunes ? Il y a un don de 5 euros de Furvan qui dit vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne mauvaise situation. Moi, si je devais résonner ma vie aujourd'hui avec vous, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas ou je suis seul chez moi après avoir fait vous connaissez la suite. Merci beaucoup ! Un euro de Playmo qui dit un grand gégé à l'organe surtout Virginie qui a eu du boulot avant les vôtres. Oui, 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 Virginie le médecin du monde qui en a beaucoup t'a fait bravo et qui a t'a fait beaucoup, 10 euros de Le Pendu qui dit oui, oui. Il y a un don de 200 euros de pas beaucoup dormi qui dit bonjour, petit café devant Spidon, bonne journée à vous tous. 10 euros d'un artichaut qui dit petit don sur le premier jeu que j'ai fait avec mon père et qui a une grande place dans mon cœur. Hâte de voir la zone sous la neige. Ça va être là, elle arrive très bientôt. On peut encore largement. Ok, 25 euros de Laouse. Incrédible. Merci, mes médecins du monde plus Spidon égale un incroyable event. Merci pour ça, merci à vous, merci à moi, je vous aime. C'est beau, c'est beau. 10 euros de Tartinomiel qui dit allez courage les gars, moi je vais bosser. 1 euro de Pixar qui dit team 1 euro, on bourre les dons. Et un don de 2 euros de Kélidoine qui nous avait dit de regarder Spidon en permanence et là il nous a dit peu importe mon précédent don, je me suis fait choper à regarder Spidon en pleine classe. Mon prof connaissait et m'a dit de terminer mon taf et de continuer à regarder. C'est fait. Gros big up à lui et s'il lui dit de viens de regarder, plus petit que 3 à toi. Énorme. 10 euros de Streamtease qui nous dit des bisous à tous, merci pour cet événement formidable. Vive le speedrun. 5 euros de Sekari qui nous dit merci de m'avoir accompagné toute la nuit pendant mon insomnie inférieur à 3. Un don de 25 euros de Le Chat qui nous dit bonjour à tous en tant que couturiste médical j'apporte tout mon soutien à Méta du Monde et je suivrai la suite de l'ambulance plein d'amour à tous. Beaucoup d'amour. 10 euros d'absolute 16,64. Bravo à tout le regard. Courage à la sécu et merci Mr. MB. Ouais 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 ! Ouais 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 ! 10 euros de Shinjokuro qui fait ouais 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 ! Ouais 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 ! Voilà. L'ordre va dû. 10 euros. Merci encore pour cet événement. Bourrez les dons ! Et 12 euros de Belédien qui dit qui en fait péter le million. Ouais 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 ! Et bien 1 euro de Shinjokuro qui dit petit don. Il n'y a pas de petit don. Cette année mais on essaye toujours de donner pour Médecins du Monde inférieur à 3 bien sûr. 10 euros de Cétristan qui est Astérix et là ! Ça va faire mal ! Ça va coller la bagarre ! Platypus qui a donné 25 euros. Chic, chic, chic des Romains ! Let's go Astérix et Obélix ! Bon réveil pour tous et pourrez les dons ! Et Raspi qui donne 5 euros. Trop bien la run. Un event exceptionnel comme d'habitude. Merci à toutes et tous. Des bisous à vous. Inférieur à 3 et 1 euro de Roh et Rime. Bonjour, petit don du matin réglementaire. Quand il y a... Pas de petit don. Et puis ouais, on a reçu plein de dons pas de message. 10 euros de Sharon, 1 euro de Aralas, 10 euros de Bastjag. Il y avait Helvet qui a donné 25 euros. Il dit Ciao les Helvet ! Et voilà. Et j'en rajoute juste à l'instant. 2 euros de Deimos. Ma femme s'est arrivée devant le live. On dit tous Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Allez. 10 euros de Jokiri, merci. Athea de Chambé présente dans la salle pour son dessin. Merci beaucoup. Je crois qu'ils sont là-bas. On va pouvoir reprendre la main. Merci pour tous ces super dons et des super donations encore. Et oui, en effet, que vous soyez au travail, dans votre lit, dans votre café ou en salle de classe. Merci de nous suivre. Ça fait chaud au cœur. Donc on reprend la main sur cette petite partie enneigée. Déjà, on peut profiter des paysages. C'est très joli. parce qu'il y a une petite mécanique qu'on va vous montrer ici. Donc vous voyez les ponts de levier qui sont baissés. On se dit qu'on ne va pas pouvoir passer. Nous, en fait plus, on n'a que faire de ça. Et un pont de levier baissé est un bon pont de levier pour nous en speedrun parce qu'on peut venir passer au travers en fait avec un seau bien placé. Si on est tombé, ça ne nous fait perdre que quelques secondes. Il n'y a pas de souci. C'est les fichus romains qui viennent tomber du ciel. Allez, on y retourne. Premier pont de levier. Deuxième pont de levier. On passe au travers de ces ponts de levier. On vous le spécifie et pas pour rien. Ça fera partie de l'interro à la fin du speedrun. Voilà. Il y aura quelques questions bien senties, bien placées à la fin du speedrun. On a acheté quelque chose au début de la Grèce et on peut passer à travers les ponts de levier. Voilà. On dit ça, on ne dit rien. Mais vous êtes des professionnels et des experts de la run Astérix et Obélix XXXL. Donc je pense que vous l'aurez. Mais... Ils sont forts. Ils ont encore plein d'énergie. Je ne sais pas s'ils... Ils ont du souffle. Ouais, franchement, je ne sais pas s'ils nous ont rejoints ce matin ou si c'est encore la team de nu qui reste avec nous. Mais franchement, ils sont très très forts. Donc merci à eux de mettre l'ambiance dans la salle. Donc on va se chiner pour un petit instant glissade. Donc si on a encore quelques dons... Voilà, s'il y a quelques donations, profitez de la soundtrack et de la glissade sur le ventre d'Obelix. Ouais, elle est incroyable cette musique en tout cas. Un don de 25 euros de Kojima. Il dit sous les draps de Death Stranding 2. J'attends MB pour un max de plaisir. Ah, bien sûr, oui. Très très fan. 10 euros de Le Pendu qui revient. Donc il dit j'ai oublié un ouais dans mon précédent don. Donc here we go again. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je viens de skipper un don. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Giorgio, 10 euros. Bisous d'un ancien bénéval de 2022. Bisous à toi. Bisous. Et merci aux bénévales. Il était là, Le Pendu. 1 euro de 1 don qui dit Bourrez-moi. Très bien. 5 euros de Pierrot Caillou qui a dit Oh, le jeu de l'enfance. Merci à toi. 5 euros de Tom Le Facteur. Petit don de la part du facteur préféré de vos grands-mères. Merci à tous. Vive les grands-mères et Spidon. Un don de 25 euros de Kat qui dit Incroyable jeu partout à Tisse. Que de souvenirs. Cœur sur vous tous et merci d'exister. Plus petit que 3. 20 euros de Neo Matamoun qui dit Au revoir petit bateau parti trop tôt. Et un don de 1,11 euro par millième micoton qui dit 1,11 euro. What the fuck, bro ? Merci à tous pour cet événement. Et voilà. Et juste un dernier qui vient de tomber. 150 balles de GDZ qui dit Découvert le speedrun avec un certain Mister MV sur e-live il y a bien longtemps et toujours là aujourd'hui. Bravo à tous. Moi, j'ai un dernier 100 balles de Exidium. Première participation à Spidon. Des bisous à tous. Et vive les événements caritatifs sur Twitch. Merci beaucoup. Merci à la team du matin. Ils sont très, très, très généreux. Et merci toujours au public de vous attaquer. Et là, c'est une nouvelle boss donc il y a une cinématique parce que c'est une nouvelle variante de ce boss. Voilà. Et effectivement, là je vais aller appuyer sur le bouton et ça n'a pas tout de suite la fin du niveau. Voilà, on a rajouté du blindage sur le boss. Il y a toute une mécanique avec le canon. Non, j'ai dû bouger un peu après avoir appuyé sur le bouton. Voilà, on ne peut plus vous mentir en fait. On ne peut plus vous faire croire qu'il y a un vrai boss. Une fois de plus, on a juste appuyé sur le bouton. Les trucs les plus compliqués se concentrent dans le niveau. Ça ne se concentre clairement pas sur le boss dans cette run. Et on a fini avec l'LVC. On va pouvoir passer à l'avant-dernier niveau, l'Egypte. Donc voilà, ça c'est un niveau normalement qui est très long. Tout l'important dans ma phrase c'était le normalement. Voilà, c'est un peu un inventaire de beaucoup de techniques et de beaucoup de choses qu'on a appris jusque là. Nous, on a trouvé des endroits bien placés, bien sentis pour venir couper l'Egypte en deux et casser le niveau en deux. Donc là, pareil, si vous venez de vous rejoindre, vous vous dites peut-être qu'il faudrait faire des combats, que c'est un peu le but du jeu. Vous l'avez compris à vos placements. Hop là, Tardis. On passe à la zone suivante et ce n'est pas fini. Là, pareil, vous pouvez vous dire peut-être « Ah, on a le passive lock et pourquoi le runner recharge-t-il la partie ? » Ça fait qu'on va perdre le passive lock. Ce n'est pas très logique. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. nouveau Tardis. On vient réactiver ici le combat, donc on active nouveau le lock. Hop ! Et voilà, une fois de plus, on s'est envolé dans les airs. Et si vous êtes un peu familier avec le jeu, vous reconnaîtrez la zone. On est déjà presque à la fin. Super skip d'ailleurs. Petit passage à côté de l'espion. On n'a pu ne pas lui parler. Très bien senti. on a un peu de temps pour vous faire l'inventaire de tout ce qu'on a skippé parce que si vous ne connaissez pas le jeu à la maison, on a skippé beaucoup, beaucoup de choses. On a skippé le premier combat que vous avez vu avec 39 romains, le second combat avec une cinquantaine de romains, une zone où il faut jouer habilement de la torche, une zone avec 35 romains, de nouveau un combat, une catapulte, un petit bateau parti trop tôt comme on le disait tout à l'heure et toute une phase énigme pour arriver ici sur ce combat de 200 romains qui va être bloqué par l'espion donc on va devoir aller le faire parce que l'espion a décidé de se mettre devant la porte donc un peu de castagne encore, vous en répondrez bien. On va venir libérer les romains ici en cage derrière ces caisses pour venir libérer le point de spawn pour venir faire ce combat le plus rapidement possible. Ici avec l'inventaire des compétences qu'on a ce qui est plus rapide c'est encore de prendre le canon et de tourer et de tir en boucle pour faire baisser le pointeur à droite. Voilà, un pur plaisir audistique. J'espère que vous vous réveillez bien au son du canon. Voilà, on a presque fini. Voilà, c'est terminé. Normalement, plus de spam de canon. c'est terminé. Vos oreilles sont saines et sauves j'en suis sûr à la maison. Et on va pouvoir parler à Lesmo qui va nous ouvrir la suite du niveau. donc ici à voir à voir si on a gardé le flybash. Est-ce qu'on a le flybash en stock ? Oui, on a le flybash en stock. Formidable. Donc, ça va nous permettre de vous montrer une fois de plus le flybash pour les retardataires et parce qu'on n'en a jamais assez. Hop, on vient sauter sur la tortue romaine qui nous fait rebondir et du coup, on prend notre envol. On va spammer le bouton d'attaque pour skipper. Donc là, vous vous dites peut-être qu'on pourrait aller tout au bout et continuer le niveau. Pourquoi on s'arrête sur ce troisième ascenseur ? C'est peut-être une erreur. Pas du tout. En fait, on a découvert que si on continuait à flybash jusqu'au bout, on soft local jeu. Tout simplement, on ne récupère pas Obélix qui vient de resplonner sur la catapulte. Ce qui fait que sur la petite descente qu'on va avoir tout à l'heure, on a l'air bête parce qu'on repasse l'obélix mais Obélix est bien bien en arrière dans le niveau. Donc, on récupère Obélix, on active ça, on va venir tirer le bloc et ici, on va repasser un peu en mode casu le temps de quelques instants donc une fois de plus, si on a de la donation et des petites choses à lire, globalement, jusqu'à la fin de la descente, on a le temps de voir venir. Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours des dons qui pleuvent, c'est super cool. Merci à vous tous en tout cas pour vos nombreuses donations. Bientôt 130 000 balles ! Allez ! Est-ce que les 130 000 avant la fin d'Astérix ? Ce serait beau. Ce serait beau. On a encore un peu de temps pour essayer. Un don de 50 euros de Baboursac, c'est qu'à dit j'ai découvert le speedrun après l'événement de l'an dernier. J'aurais bien aimé être... J'aurais bien été dans le public cette année mais il n'y avait plus de place. On y croit l'an prochain. En attendant, bravo à tous les runners et aux orgas et aux bénévoles pour cet événement génial. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Yes ! 10 euros de Adramlek, merci beaucoup son message. 5 euros de Capitagol qui dit tout premier don. Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Un don de 100 balles de The Windsor qui dit merci pour la programmation et le skill. Mention spécial pour Street of Rage 2 le jour où je reçois mon live-gen méga synthétis. Synthétis ? Force. Oui, c'est un synthétis, pardon. Force à tous les speedrunners à la speedon. Maintenant, on le dit comme ça. Et puis, ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais ! 10 euros de Drano qui dit par Belénose pour les dons. 10 euros de Skip qui dit on fait un buff bourguignon devant Astérix. Un vrai plaisir. Merci pour cet event. Un don de Quensta. C'est beau, ouais. Quensta, pardon. Nouveau t-shirt commandé pour la collection. Toute la boîte découvre l'événement. Obligé de leur refaire la culture. On vous regarde toute la journée au bureau. Eh bien, bonne découverte à vous tous. Nickel. 10 euros de Ui. Début du deuxième jour. Une belle journée en perspective. Bourrez les dons inférieurs à 3. 5 euros de Kuchiku qui dit je n'ai pas un seul vitesse courir depuis le début. Les médecins soigneront mon manque de sommeil. Très bien. Et 10 euros de Poutou. Voilà. Merci beaucoup. On reprend la main sur la fin de l'Égypte. On y arrive tout doucement finalement quand même. On va... Tout doucement à la fin de cette run. Voilà. Il y a encore Rome qui nous attend plein de défis. Vous vous en doutez. Mais pour l'instant on est sur la toute fin de l'Égypte. On va venir parler à l'espion juste ici. On va cesser de la torche la charger. J'espère que vous êtes prêts pour un hommage retendu... Un hommage... Un fort hommage à la torche et au baril. Si on arrive à l'activer... On va essayer d'éloigner un peu les ennemis de ce baril. Parce que mesdames et messieurs c'est le dernier baril de la run. Donc globalement quand vous voyez ce baril disparaître faisons nos adieux aux énigmes et au baril. Allez on va venir récupérer le feu. Manipuler les ennemis. Il ne faut pas les pousser trop vers l'avant. On est bon. Le dernier baril de la run. Au revoir le baril. L'avis jeuxvideo.com du jeu disait qu'il y avait des mécaniques un peu répétitives. Je ne vois pas de quoi ils veulent parler. Pas du tout. Ils sont en vigueuris clairement. C'est vrai que l'aspect énigme du jeu en casu ce n'est peut-être pas son fort. En speedrun on n'en fait qu'une formalité. On se saisit de la potion. Un petit instant tabouret. Voilà un petit instant tabouret parce que pourquoi se fartir le mini boss alors qu'on peut juste faire un triple saut bien senti et se retrouver sur la catapulte. On va attendre Obélix et Idéfix sur la catapulte. Voilà ils arrivent et on va pouvoir aller au boss de fin de l'Egypte. Et voilà on est arrivé. D'ailleurs c'était le dernier oui de la run si je ne dis pas de bêtises tu pourras peut-être me le confirmer. C'était le dernier oui désolé de gâcher votre plaisir. Vous en êtes donné à cœur franchement dans la run vous n'avez pas bout de votre plaisir donc voilà une nouvelle machine de guerre on n'en a que faire et on arrive à la fin de l'Egypte. Pas d'inquiétude normalement pas de soucis on va être vraiment dans l'estimé on va même gagner un peu de temps parce que pourquoi pas avoir encore un peu plus d'avance dans ce speedon il n'y a aucun problème. Et là c'est l'heure du quiz on arrive au dernier niveau le niveau de Rome alors qu'allez-vous faire si vous vous retrouvez devant 1000 Romains pour aller le plus vite possible. Voilà il y a il y a peut-être on a peut-être acheté un combo à un moment en Grèce on va peut-être parler d'un pont-levis à un moment en LVC alors allez on va aller charger la barre de combo ok je vois ce que tu fais peut-être pour un flybage du coup bah ouais peut-être je ne sais pas peut-être un truc pour rebondir dans le coin ah saisie du Romain ok d'accord en fait ce qu'on est venu faire ici on s'est propulsé en l'air on a gagné parce que juste avec un double saut on n'aurait pas pu faire pas pu passer à travers le pont et du coup on a utilisé le marteau pilon pour passer faire notre OOB à travers le pont activer du coup le passive lock de Rome donc vous voyez le compteur ici complètement délirant en termes de nombre de Romains qui va continuer d'augmenter donc on va compieusement pouvoir ignorer toutes ces zones de combat qui est vraiment le dernier défi de la run vraiment c'est normalement c'est le niveau le plus long du jeu parce qu'il y a énormément de combats voilà mais malheureusement en diversité c'est pas le niveau le plus intéressant mais c'est normalement vous avez acheté des combos vous avez la tornade vous chargez vos combos vous rasez tous les Romains qui existent ici pareil on a pu voir le chef du village et César qui n'était pas très impressionné par le fait qu'on passait à côté d'eux à 200 à l'heure pas d'inquiétude on va revoir César dans un instant et du coup on continue de skip tous ces combats basiquement à chaque fois que vous voyez des combats ici dans Rome il y avait des zones rouges on a sauté 3500 Romains globalement c'est à peu près ça faisons nos adieux également à l'espion après avoir fait nos adieux à Petit Bateau et au baril voilà en voir l'espion il nous a arrêté d'une aide un peu optionnelle dans la run mais bon merci à lui quand même et voici Jules donc qui va venir contrôler non pas une mais deux terribles machines de guerre attention ça va aller très très vite le time va être juste au bouton on y est presque dans quelques secondes attention et c'est time et voilà et on y est ah ils ont pas time 59 et on est dans l'estimate malgré ces déboires donc félicitations à toi une très belle run maîtrisée presque de bout en bout donc on peut peut-être vous repasser à l'avance alors on a un petit mot de la fin profitez-en on a de l'avance faites un petit vous voulez enfin tout de suite on a posé la question est-ce que Runner d'Astérix c'est une bonne situation ah oui alors il faut savoir que oui car on a une excellente communauté et que l'on a dit les bonnes situations il n'y en a pas c'est que avant tout des rencontres ah bien entendu très généralement une très bonne ambiance une très bonne communauté très bien accueilli à ce speedon donc aussi une très bonne communauté ici aussi et sinon pour reparler un petit peu un petit peu de la run globalement vous avez pu voir les Tardis on s'est envolé avec les Flybash on a pu faire tous ces passives lock pour skip tous ces combats et on a aussi vu du coup beaucoup dans les donations que ça a touché beaucoup d'entre vous que c'était un peu pour certains un jeu un peu de votre enfance donc si on vous a pu vous faire croquer un petit moment nostalgie ça a été avec plaisir sachant je dis ça je dis rien c'est un super jeu pour débuter le speedrun et on manque un peu de speedrunner aussi et j'en sais pas je sais pas ce que t'as pensé de ta run mais à part à part quelques problématiques ça dépend vraiment des configs des PC et là du coup j'ai eu deux ou trois problèmes globalement à part la graisse où tout s'est très bien passé les gros bugs sont passés du premier coup voilà donc petit message notamment d'un certain Jeff qui a donné 10 euros qui a dit bravo Jean-Pierre Nator bonjour d'avec 2F du boulot n'oubliez pas d'acheter mon t-shirt voilà c'est fait si vous voulez passer vos messages dans les donations n'hésitez pas c'est les dédicaces c'est comme ça voilà vous voulez faire j'ai vu d'ailleurs un petit message aussi autre qu'on lira un petit peu plus tard mais voilà merci beaucoup en tout cas on peut applaudir s'il vous plaît merci à vous merci à l'ambiance merci à la salle merci speedon et bon courage bon marathon à vous merci